Aujourd'hui, on est en train de mener une politique de sensibilisation. Parce que l'approche pour prévenir, ou en tout cas pour ne pas avoir ces cas-là, reste l'approche pour sensibilisation. Nous travaillons avec les agents communautaires, nous travaillons avec les Badiounougo, pour non seulement sensibiliser les Dara sur la prise en charge de ces cas-là, pour qu'au moins, qu'on ait moins de cas, mais également pour la prise en charge en cas de victime. Parce que l'approche est double. D'abord, il faut éviter qu'il y ait des cas de ce genre, mais également il faut une prise en charge en cas de violence physique. Donc ces deux niveaux, nous travaillons avec l'administration territoriale pour mettre en place un dispositif non seulement d'alerte, mais également de prise en charge. Nous avons une ligne qui est disposée, H24, pour toutes les familles, c'est-à-dire pour les enfants et pour les femmes en cas de violence. Donc si vous voyez un Dara qui est mal peut-être géré, ou si vous avez des soupçons même, on demande à la communauté de nous appeler pour alerter. Déjà, il y a une enquête qui est en cours, c'est pour voir les crèches et les poupénières qui sont au Sénégal. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore un échantillon, en tout cas une base de données claires, des crèches et des poupénières. Merci.